Merci, Haroun. Madame la ministre, monsieur le secrétaire exécutif du G5 Sahel, monsieur le directeur du Centre for International Private Enterprise, SAIP, Afrique, monsieur l'envoyé spatial des Nations Unies, Mesdames et messieurs, bonjour, salam alaykoum, marhaba, bienvenue. C'est un immense plaisir pour moi de participer à cette importante conférence. Je voudrais avant tout saluer les efforts du Centre for International Private Enterprise, dit SAIP, et les organisateurs du secteur et des centres de recherche pour votre soutien à la lutte contre l'insécurité et l'extrémisme violent. C'est un honneur pour l'ambassade des États-Unis de prendre part à cette cérémonie d'ouverture facilitée grâce à l'appui de SAIP en partenariat avec le secrétaire permanent du G5 Sahel. Cette conférence a pour but de promouvoir davantage le rôle central du secteur privé et dans le développement à travers la création d'emplois et de richesses. L'accompagnement des États du G5 Sahel est essentiel pour assurer l'offre de services de base, la construction des infrastructures stratégiques ainsi que la promotion de la démocratie. La région du Sahel a certes beaucoup de défis, mais c'est aussi une région pleine d'opportunités qui a besoin de stabilité et de développement. Sa population est très jeune, ce qui représente une richesse qui peut se transformer en défis si les opportunités de développement ne sont pas saisies. Le secteur privé est une source d'emplois et d'offres de services importants pour la région. Les États-Unis accordent une importance particulière au Sahel et à l'Afrique subsaharienne avec un portefeuille d'appui financier en croissance continue. Un développement inclusif est essentiel pour surmonter les défis socio-économiques et sécuritaires au Sahel. Ça passe aussi par la participation de tous et pour le renforcement de la démocratie. C'est ce cadre qui offre un modèle de gouvernance adapté pour répondre aux priorités, mais aussi assurer la participation de tous dans l'atteinte des objectifs de développement durable. La nouvelle stratégie des États-Unis à l'égard de l'Afrique subsaharienne représente un recadrage de l'importance de l'Afrique pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis. La stratégie inclut quatre piliers à savoir. Première, favoriser l'ouverture et les sociétés ouvertes. Deuxième, assurer les dividendes de la démocratie et de la sécurité. Troisième, faire progresser la reprise après une pandémie et les opportunités économiques. Quatrième, soutenir la conservation, l'adaptation au climat et une transition énergétique équitable. En cela, le financement de l'Organisation américaine National Endowment for Democracy des États-Unis ou en français le Fonds national pour la démocratie pour les programmes SAIP au Sahel sont une contribution logique à cette stratégie. Les États-Unis sont fiers de soutenir techniquement et financièrement ce processus à travers SAIP. Nous fondons beaucoup d'espoir sur le partenariat public-privé pour le développement du Sahel. Nous travaillons avec les gouvernements des pays ainsi que le G5 Sahel pour répondre au danger de l'extrémisme violent et soutenons les actions pour protéger contre son expansion dans la région. Nous travaillons aussi avec les organisations de la société civile ainsi que le secteur privé car nous savons que l'approche holistique est primordiale. Nous avons besoin d'une action collective pour réussir le pari contre le terrorisme et pour le développement au Sahel. En plus de son objectif d'inclusion, le travail que vous faites a pour vous d'impacter positivement l'environnement des affaires et changer la trajectoire de croissance des pays. Vos travaux vont permettre de proposer des priorités que nous espérons être utiles et utilisées par le G5 Sahel ainsi que les États du G5 Sahel pour avancer l'agenda de développement. Une fois de plus, nous sommes honorés d'être ici et de voir ce travail se faire en Mauritanie. Nous vous souhaitons plein de succès. Je vous remercie.